C'est très compliqué, c'est très compliqué. Au niveau des garçons, c'est quand même plus simple parce qu'ils sont qualifiés. On a le temps de préparer déjà le programme de préparation. Pour les filles, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il a fallu trouver des équipes qui se préparent pour la qualification, ceux qui se préparent pour les Jeux Olympiques, et ceux qui n'ont rien, mais qui veulent faire les matchs amicaux. Donc ça a été la panique, mais ça n'a pas été simple. Donc on a réussi quand même à faire deux types de préparation. La première, spécifiquement pour le tournoi d'Ankara. Et ensuite, après quelques jours de repos, on enchaîne sur une deuxième préparation avec les équipes qui sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. Donc ça a été du boulot, beaucoup de travail. La première, spécifiquement pour le tournoi d'Ankara, c'est un tournoi d'Ankara, c'est un tournoi d'Ankara, c'est un tournoi d'Ankara. Il y a un rassemblement aussi dans le Nord-Ouest, tout ça c'est calé. Moi, au niveau des Jeux, moi c'est Sydney, j'étais acteur à Sydney, j'étais chef délégation des deux équipes de France. Donc je suis arrivé un petit peu à l'avant pour préparer l'arrivée des équipes de France. J'ai vécu la cérémonie d'ouverture, derrière, être sur le banc de touche tous les jours, puisqu'on alterne ces défis des garçons, le stress, la montée en puissance, etc. Et puis le somme, ça a été la finale olympique des garçons, j'étais sur le banc de touche. J'ai vu Vince Carter faire ce qu'il a fait, à Frédéric Weiss, j'étais à quelques mètres. Tout ça, c'est un moment extraordinaire. Je dirais, toute la fraternité qu'il y a autour des Jeux Olympiques, avec toutes les couleurs, les athlètes qui vivent ensemble, c'est super. Oui, c'est bien, mais on est protégé. C'est peut-être le meilleur endroit où on est protégé, comme ce serait peut-être surprenant, c'est le village olympique, parce que quelque part, on est entre athlètes et quelques dirigeants. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire en disant que c'était intéressant pour le basket français, d'être que Tony soit porte-drapeau, parce que beaucoup de joueurs stars d'autres pays ont été porte-drapeau par le passé. Bon, après, c'est le choix de la commission, du mouvement olympique. Bon, moi, je ne la juge pas. Je sais qu'il y a une pointe de regret par rapport à Tony, mais moi, je trouve que Laure fait une super porte-drapeau. Pour tout ce qu'elle a fait et la façon dont elle s'est battue pour se requalifier aux 5e Olympiades, j'ai des chapeaux, elle représente aussi beaucoup de valeur. Donc, je suis aussi ravi que ce soit Laure. Ah oui, oui, bon, après, on ne sait pas où elles vont tomber derrière. Tout dépend un peu de leur, je dirais, de leur résultat. Mais si elles ont un tirage favorable, tout est possible. On a vraiment une équipe qui tient la route, avec des joueurs de qualité, des joueurs qui arrivent en forme. Bon, les joueurs du Bourges, mais aussi, on a quand même Sandrine Rudat, on a tout ça. Bon, je ne veux pas dire qu'il va être, qu'on va être composé l'équipe de France. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, bon, il y a des joueurs de cadre, quand même, les joueurs de cadre. Bon, on peut faire des choses, sincèrement, on peut faire des choses. Et puis, bon, la Russie a perdu Stépanova, tout ça. L'Australie a perdu aussi Penny Taylor, tout ça, c'est quand même des joueurs de clé. Voilà, tout est possible.